Musique Située au cœur du continent africain, la République démocratique du Congo est, avec ses 2 345 095 km², le plus vaste pays d'Afrique derrière l'Algérie. Quatrième pays sur le plan démographique après le Nigeria, l'Egypte et l'Ethiopie, elle compte 69 millions d'habitants. S'étendant de l'Atlantique au plateau de l'Est et occupant une position stratégique, la RDC partage une frontière commune avec neuf pays. La République du Congo à l'Ouest, l'Angola et la Zambie au Sud, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda à l'Est, le Soudan du Sud et la République centrafricaine au Nord. Elle occupe également la majeure partie du bassin du fleuve Congo et se caractérise par les 3 climats, équatorial, tropical et continental en altitude. La forêt équatoriale, qui couvre le pays dans sa moitié nord, est le deuxième poumon vert après l'Amazonie. La RDC est le berceau d'une faune exceptionnelle, contenant des espèces rares et uniques, classées patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un véritable clin d'œil au thème choisi pour ce 14e sommet, à savoir francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Souvent présentée comme scandale géologique, la RDC se caractérise aussi par sa grande diversité linguistique, culturelle et sociale. Le français, langue officielle de la RDC, coexiste avec quelques 250 autres langues du terroir dans 4. Le Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba, qui ont le statut de langue nationale. Du point de vue des pratiques religieuses, la population congolaise est partagée entre le christianisme majoritaire et l'islam. Depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, le pays a connu 4 chefs d'État, Joseph Kassavobu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabangé, l'actuel président. La monnaie du pays est le franc congolais. Bienvenue en République démocratique du Congo et à Kinshasa, la capitale, bienvenue chez nous. Bienvenue à Kinshasa ! Kinshasa, autrefois Léopoldville, capitale du Congo belge, fut fondée en 1881 par l'explorateur anglais Henry Morton Stanley. Elle se situe à l'ouest de la RDC, sur la rive gauche du fleuve Congo et fait face à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Les deux capitales sont les plus rapprochées du monde. La ville-provence de Kinshasa compte 10 millions d'habitants repartis dans 24 communes. Elle est le siège des institutions nationales, le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Kinshasa est aussi un centre d'affaires et de grandes rencontres internationales. Aujourd'hui, en pleine modernisation, elle reçoit le 14e sommet de la francophonie, le premier en Afrique centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Au lieu du savoir, Kinshasa abrite la première université créée en Afrique francophone, d'innombrables institutions d'enseignement supérieur et universitaire et des centres de recherche scientifique. Depuis le début des années 90, Kinshasa connaît un profond dynamisme quant à son paysage médiatique avec plus d'une cinquantaine de stations de télévision publique et privée, une centaine de stations de radio et plusieurs dizaines d'organes de presse. Kinshasa est un carréfour culturel, musical et chorégraphique. Ville cosmopolite, son attrait, c'est aussi cette atmosphère festive de jour et de nuit. La capitale est également une vie sportive. Si le football reste le sport de référence, elle offre également un bel éventail de disciplines sportives telles le basketball, le judo et la boxe. Avez-vous envie de faire des achats ? La vie de Kinshasa comblera vos attentes. À votre portée, son marché central, ses magasins et son marché d'art sur la place Le Royal de Gombe. Outre le petit commerce qui fleurit, la pêche dans le majestueux fleuve Congo, l'élevage et la culture maraîchère font aussi partie des activités quotidiennes de la population quinoise. Aujourd'hui, à Kinshasa, l'hôtel gré est en plein essor. La capitale présente ainsi une offre adaptée aux normes internationales. La ville regorge des restaurants aux spécialités culinaires congolaises et étrangères variées. Kinshasa et ses environs offrent une divertissante évasion à travers ses sites touristiques. La sécurité est l'une des priorités des autorités de la ville. Des unités de la police nationale sont déployées et veillent au maintien de l'ordre public jour et nuit. plus largement ouverte aux investisseurs que par le passé, la capitale connaît un véritable boom immobilier et dans les secteurs des télécommunications présentant au monde l'image d'un pays en pleine croissance. Mais il est temps que le Congolais se joigne au reste du monde pour reconnaître que leur pays est en train de revenir et qu'ils devraient se mobiliser pour conforter ce retour, pour consolider ce travail du chef de l'État afin que demain, nous puissions réellement jouer le rôle qui est le nôtre dans cette région, sur ce continent et dans le reste du monde. Le géant est de retour et il est de retour pour toujours. L'aéroport international d'Unjili et le beach Ngobila sont les principales portes d'entrée dans la capitale qui accueille le 14e sommet de la francophonie et les invités de marque des 75 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie représentant plus de 890 millions de personnes et en tant partage la langue française et les valeurs universelles. Kinshasa vous souhaite la bienvenue.